Bien, on laisse passer deux secondes pour le petit grésilement de début grâce à un très bon micro d'une excellente qualité. Et on passe à la vidéo du jour concernant encore une fois le cours sur Aztekas y Mayas et c'est le cours, la vidéo numéro. Le document reste le même, vous avez le lien en bleu qui s'affiche en haut. Normalement, vous devez l'avoir aussi au-dessous de la vidéo dans la description si j'ai bien fait mon travail. Et le document dont il s'agit c'est Que différencia los Aztekas y los Mayas ? Qu'est-ce qui différencie les Aztèques des Mayas ? Et il s'agit de la chaîne YouTube Curiosamente et de la vidéo numéro 68 de cette chaîne. Là, vous avez du travail à faire pour le mardi 24, alors attention, si vous ne pouvez pas le faire mardi, que vous le faites le mercredi, ce n'est pas très grave. L'essentiel c'est que vous le fassiez dans la semaine. Moi, je fixe un calendrier histoire de structurer un petit peu les choses, mais vous essayez de vous adapter tant qu'on reste dans le cadre de la semaine, ça va. Je vais vous demander, comme les dernières fois, de répondre par écrit à les questions sur le cahier et d'y mettre la date pour vous y retrouver parce que vous allez avoir besoin de retrouver certaines informations. On va travailler sur le paragraphe numéro 1 du texte qui a déjà été vu en classe. Je vais vous demander de lire le texte qui s'affichera au-dessous trois fois, dont une fois à voix haute, en vous appliquant bien pour la lecture, la prononciation. Ensuite, vous allez répondre aux questions par écrit, sur le cahier, et vous marquez bien la date. Alors, sur le cahier, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de m'envoyer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de scanner et de me l'envoyer par mail. Vous n'avez pas besoin de l'imprimer et de me l'envoyer par courrier. Ça, on réglera ça éventuellement plus tard. Pour l'instant, il s'agit de vous entraîner pour garder la main et savoir ce qu'il y a à savoir pour le retour. Alors, on va observer ensemble le texte avant de passer aux questions. Il n'est pas très long, ce n'est même pas de ligne. Et ça donne « Mientras que los mayas establecieron lo que hoy es el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, el imperio azteca abarco el Golfo, del Golfo al centro de México. » C'est une petite erreur de lecture. Alors, si on observe un petit peu tout ça, je vous ai mis en rouge sur la première ligne « los mayas » et en rouge sur la deuxième ligne « el imperio azteca ». Vous voyez qu'on va parler des deux choses, de ces deux peuples et civilisations. Ensuite, sur la ligne qui concerne les mayas, je vous ai mis « el sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador ». Et si vous regardez la petite carte qui est au-dessus, vous comprenez qu'on vous situe la civilisation maya. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur le texte. Si vous ne savez pas ce que veut dire « se establecieron », « mientras que », c'est pas très grave. Vous avez les informations essentielles. Donc, sur la carte que vous verrez dans la vidéo et qui se trouve au-dessus, c'est toute la zone qui est en violet. Ensuite, au-dessous, pour « el imperio azteca », c'est beaucoup plus simple. On vous met essentiellement « centro de México », le centre du Mexique. Alors, attention, du Mexique actuel. On est bien d'accord et c'est la zone qui est en jaune sur la carte qui se trouve au-dessus. Ensuite, je vais vous demander maintenant qu'on a un petit peu observé ce petit paragraphe, ce tout petit paragraphe. Je vais vous demander donc de lire le texte trois fois, dont une fois à voix haute. Vous essayez de prononcer sans faire de faute. Si possible, de manière fluide, sans trop d'hésitation. Et le top du top, ça serait de mettre le ton. Par exemple, un petit ton de dénumération sur « el sureste de México », « Guatemala », « Honduras » et « El Salvador ». Ça vous essayerez très bien. Ensuite, vous répondez aux questions par écrit sur le cahier avec la date, comme on a vu. Les questions, vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de places en bas, elles ne seront pas nombreuses. Vous avez « Donde se han installado los mayas » et « Donde se han installado el imperio azteca ». On observe les questions. Oula, c'est moche ça. Vous voyez, ce n'est pas très joli. Je ne l'ai pas bien calé. Bon, tant pis. Là non plus, ce n'est pas très beau. Mais je ne refais pas la vidéo, tant pis. Donc, je vous ai mis « décalé », pas beau, mais ça y est quand même. Les questions avec quelques points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Alors, tout d'abord, vous avez des verbes au passé composé. Ce qui veut dire qu'il va falloir me répondre au passé composé. Juste après, je vous mettrai un petit rappel. Le verbe « installarse », c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'il est équipé en série d'un pronom réfléchi. À l'infinitif, il est à la fin. « Installarse », « installarse », qui est collé à la fin de l'infinitif. Ici, quand vous devez conjuguer un verbe comme ça, vous placez le pronom réfléchi « c'est » à la troisième personne. Vous le placez devant. C'est ce qui est en rouge sur la première question. Et ensuite, vous conjuguez votre verbe normalement. J'ai mis en vert ensuite la dernière lettre de « installado » parce que c'est un « installado », c'est un verbe qui est au pluriel. Parce que le sujet est au tout pluriel. Je vous rappelle que dans une question, le sujet se trouve après le verbe. Et le sujet est pluriel lui aussi. « Los mayas », c'est en vert également. Donc, vous pouvez voir que dans le passé composé espagnol, le participe passé reste invariable, même si le sujet est pluriel. Il n'y a que l'auxiliaire qui s'accorde. Vous pouvez d'ailleurs le remarquer. Il est au pluriel « an » dans la première question. Et dans la deuxième question, on passe au singulier. C'est « a installado » tout simplement parce que le sujet est également singulier puisqu'il s'agit de « el imperio azteca ». « Donde se ha installado en imperio azteca », le sujet se trouve en dernier. « El imperio azteca », le verbe est placé avant. C'est « a installado », mais tout est au singulier. Petit rappel du passé composé, mais j'espère que maintenant c'est quand même bien rentré. Quand on était en classe, je vous ai fait un cours avec ceci, le verbe « chanter », qui à l'infinitif donne « cantar ». Vous pouvez voir que j'ai mis en jaune la terminaison de l'infinitif. Devant, vous allez devoir conjuguer l'auxiliaire, le seul auxiliaire qui existe en espagnol pour le passé composé, qui est l'auxiliaire « abel » et que vous allez conjuguer au présent. Alors, la première personne c'est « e », attention on n'est pas en anglais, vous ne prononcez pas l'anglaise. Donc ça, ça veut dire « j'ai ». Et ensuite, vous rajoutez le participe passé à toutes les personnes, un variable « e », « cantado », « j'ai chanté ». Pas de pronom sujet devant « je », « tu », « il », « elle », « nous », « vous », « il », « elle » n'existe pas en espagnol. Et ensuite, « as cantado », « a cantado », « hemos cantado », « habéis cantado », « un cantado », traduit par « j'ai chanté », « tu as chanté », « il ou elle a chanté ». Vous voyez que j'ai mis en rouge dans le participe passé la terminaison du participe passé des verbes en « ar ». Je pense que vous vous en souvenez. Ensuite, on va voir le verbe « manger », « comel », terminaison de l'infinitif en jaune, un seul auxiliaire, « abel », « e », « comido », « has comido », « a comido », « hemos comido », « habéis comido », « han comido ». Et traduction, « j'ai mangé ». Comme il ne me reste pas beaucoup de place pour le verbe « vivir », j'ai simplement mis le participe passé, mais vous prenez l'auxiliaire et le participe passé, et ça donnera « e' vivido », « as vivido », « a vivido », « hemos vivido », « habéis vivido », « han vivido ». Traduction, « j'ai vécu », « tu as vécu », « il ou elle a ». Vous avez là la conjugaison des verbes réguliers. Normalement, dans les réponses que vous avez à me donner, vous n'aurez pas besoin des verbes irréguliers. Bien, je vous laisse faire ça, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage. Boni, bonjour. Bien.